bonjour le petit loup on va faire un petit à cause vite fait bien fait je mets de l'huile je vais mettre des oignons attends je vais allumer la lumière j'ai mis je coupe des oignons là je suis en train de décongeler mon blanc de poulet il m'a bien lâché et je vais faire cuire des frites dans ma friteuse on va essayer d'être rapide voilà 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 un gros morceau en petit et moi j'aime bien on c'est gros après vous pouvez faire un petit c'est vous qui voyez comment vous aimez on va bien laisser cuire les oignons je vais prendre un blanc de poulet je suis en train de me céder quand ça va je décroche j'ai un blanc de poulet plus de la viande aussi allez on va couper le blanc le blanc de poulet directement pourquoi pas comme ça non je vais couper ça la découpe c'est mieux là c'est pas possible on va laisser cuire les oignons voilà mon blanc de poulet on va essayer de couper des petits pour faire des gros voilà je coupe ça en petit et ma viande hachée qui est là moi ma viande hachée elle est là je la mets toujours sur le plastique comme ça ils allaient se décongeler mais là par contre je vais décongeler au congélateur parce que je n'avais pas sorti avant voilà mes oignons sont en train de tuer là là je coupe ça tranquillement j'ai pas je crois que la vidéo va rester 10 ans si je vous montre comment on coupe le blanc de poulet on se termine de couper mon blanc de poulet j'ai fini je vous amène avec moi directement allez on pose ça je vais laisse cuire et je vais faire des morceaux de viande hachée bon là j'ai des frites que je vais mettre dans la frite moi mes frites c'est pareil j'ai des frites frites et je vais les mettre dedans toujours toujours donc voilà on a bien mijoté je vais mettre de l'ail de l'ail je vais pas s'ouvrir ou pas mon aïe je vais chercher de la varial je voulais mettre en poudre mais bon il faut ne veut pas s'ouvrir voilà on va laisser bien faire tout ça on va mettre la la varial je vais chercher allez on est ici une frappe à la tête allez go hop 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 et tout va cuire on va mettre les épices les épices les épices les épices les épices voilà je laisse cuire ça tranquillement bien comme il faut et on épice allez go qu'est ce qu'on va mettre en épices je vais mettre du piment des épices les épices les kebabs moi j'ai des épices les kebabs que j'ai acheté à l'eau claire mais franchement là j'en trouve plus du sel j'ai acheté à l'eau claire mais après vous mettez un peu ce que vous voulez j'ai pas obligé mais moi j'aime bien en plus ça donne de la couleur bon voilà et je laisse cuire ça tranquillement et je vais faire ma sauce fromagère allez on laisse cuire ça tranquillement pendant qu'on remue on tourne allez on laisse cuire pour voir la sauce fromagère moi je prends deux liquides comme ça on prend deux juste les extrémités je vais faire une petite goutte pour faire aucune goutte ça va être une petite goutte je vais mettre un peu de sel du paprika un peu de souris bon après vous mettez ce que vous voulez moi c'est ma connaissance du poivre vous êtes pauvre je vais mettre tout ça moi j'aime bien je mélange tout ça sinon vous mettez du sel du poivre c'est tout et je vais mettre du fromage vous mettez n'importe quel fromage moi je vais mettre du démontage c'est de la mozzarella je vais mettre tout ce qu'il me reste on va laisser fondre tout ça vous allez regarder si je dois rajouter encore du fromage ou pas je vais laisser fondre sans oublier qu'il faut que je mélange la viande et écraser tout ça je viens laisser fermer la viande je vais rajouter encore un peu de fromage mon fromage a presque fondu et là je vais rajouter un peu d'emmental un peu beaucoup il faut qu'on sente la sauce fromageère quand même voilà on va laisser bouillir tout ça ça je vais rajouter encore on laisse bouillir tout ça et on mélange tout ça voilà voilà mon fromage a bien fondu on va laisser bouillir pour que ça épaissit un peu moi je vais arrêter nettoyer un peu tout ça quand même voilà donc voilà je vais mettre du fromage dans le burger fromage, de mayonnaise il y a où mon fromage ? attendez là ça se fera magère je vais en mettre un petit peu là je vais en mettre quand je vais mettre la viande c'est ça qui donne le goût pom 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 chauve de fromageère moi j'aime bien moi j'aime bien quand il y en a donc je mets je mets je plie comme ça et je plie comme ça et je vais le faire griller et voilà nous aurons un joli pack voilà je vais tous les faire on va les mettre au gris voilà je les mets au gris voilà j'en ai préparé plein plein et là c'est celui que j'ai préparé celui que j'ai déjà fait pour vous montrer je vous fais des gros bisous je dis à bientôt dans une prochaine vidéo bisous mes petits noms bye bye bisous mes petits noms